bonjour bonjour à tous c'est Yannick van Doorn dans son jardin à 550 mètres d'altitude à Rangrupt dans la partie des Vosges alsacienne on est le 30 ou 31 mars et donc là je vais vous montrer comment je vais faire une petite expérience de plantation d'arbres fruitiers dans une ancienne prairie et donc pour optimiser au niveau électroculture qu'est ce que je vais faire ben je vais déjà je vais respecter les couches à deux couches je vais respecter la surface et tout en dessous ça c'est important aussi au niveau électrique ça crée une sorte de courant électricité naturel j'en suis convaincu et c'est important de respecter ça après je mélange du compost avec la terre et avec du basalte paramagnétique et un peu de biochar aussi donc c'est du charbon donc le biochar c'est du charbon en fin de compte de charbon de bois mais qui a été inoculé avec des micro-organismes c'est très important le charbon c'est connu comme un excellent conducteur électrique ça va stimuler tous les courants électriques naturels et la vie de la terre ainsi à les micro-organismes le basalte pareil ça c'est le basalte pareil ça c'est un conducteur magnétique donc c'est très paramagnétique ça va rentrer en résonance avec le champ magnétique terrestre est aussi amplifié énormément les micro-organismes du sol la vie de la terre et même selon calahan et fritz pop ça va même émettre des biophotons qui stimulent l'enracinement qui stimule les racines qui donnent de l'énergie aux plantes j'ai remarqué que les arbres plantés avec du basalte résiste bien mieux à la sécheresse déjà il faut plus de racines déjà la structure de sol s'améliore il y'a plus de vie plus de rétention d'eau il ya un équilibre hydrique qui est bien plus optimum pour vous dire un jour j'ai planté un arbre fruitier à plusieurs arbres fruitiers en 2015 en plein et c'était une année de sécheresse j'ai mis du basalte aussi circula kowski et et j'ai fait même un peu moins compliqué que maintenant j'ai arrosé qu'une fois et les arbres se sont portés à merveille donc après comment je fais donc vous avez là ces nouvelles techniques c'est les cônes ciment basalte que je vais positionner dans chaque trou de plantation donc ça 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 émet aussi une certaine énergie très bénéfique pour les plantes et après je vais aussi mettre un circuit la kowski que j'ai fabriqué avec du fil de cuivre torsadé et donc ça je vais le mettre directement autour de la racine de l'arbre fruitier avec l'ouverture au nord et donc ça ça aide aussi au lieu de le mettre au dessus ou sur les branches on peut aussi tout de suite le mettre dans le trou de plantation comme ça on n'est pas embêté et après ce que je vais faire aussi vous pouvez prendre des clous des gros clous des grands clous ou un morceau de fer à béton ou même un morceau de fils de fer zingué galvanisé et après vous pouvez le magnétiser nord sud et le positionner avec la boussole dans dans la direction nord sud et ça ça va aussi avoir un effet électroculture un peu comme un mini aimant mais un mini aimant qui est en résonance avec le champ magnétique terrestre parce qu'il est positionné dans la même direction alors il va agir comme une antenne radio et et c'est plusieurs éléments ensemble vont vraiment donner beaucoup d'énergie à l'arbre qui va rester en bien meilleure santé qui va pousser de façon optimale après il ya les techniques de base on va dire de agricole permaculture c'est de respecter les couches c'est de couvrir bien le sol à la fin et de mettre même un peu de fumier si on veut mais pas trop vraiment qu'un petit peu mais alors en surface principalement pour que la vie du sol se charge de la décomposition naturelle autour de l'arbre donc voilà vous avez le basalte très important le le biochar un bon plus intéressant le compost à ceux du compost du jardin est mélangé à la terre là j'ai aussi rajouté un peu de 2 de terre de bruyère pour alléger le sol parce que j'ai un sol très argileux et j'aime bien impliquer un petit peu mais ça c'est des plus qu'on peut adapter chez chacun voilà donc je vais vous montrer un peu maintenant là encore deux trois éléments en plus merci donc là on voit les cônes donc les cônes ciment basalte les circuits lakovsky les morceaux de tiges de fer à béton ou des gros clous que j'ai préalablement magnétisé avec un aimant là on voit le basalte donc où il y a du sable et de la poudre il ya une fraction sable et poudre c'est du basalte qui est très très paramagnétique hautement paramagnétique et là vous avez du biochar donc c'est du charbon de bois ça fonctionne très bien mais il faut vraiment l'inoculer avec une solution de fermentation de plantes ou du gros compost avec du thé de compost par exemple il faut vraiment qu'ils soient chargés de micro-organismes pour que ils n'agissent pas comme comme éponge qui va absorber les nutriments du sol il faut il faut qu'ils servent vraiment à aider à inoculer le sol de bons micro-organismes et surtout à stimuler les à stimuler par son énergie électrique par son effet antenne d'énergie électrique la vie du sol le charbon va agir un peu comme l'eau va dire donc même quand il n'y a pas beaucoup d'eau l'énergie électrique va pouvoir circuler et ça c'est très très bénéfique pour le sol parce que l'eau à cette action d'antenne et de faire que l'énergie électrique puisse circuler mais en période de sécheresse c'est comme si cette énergie est isolée ne peut plus circuler c'est comme si la rivière serait à sec et que les bateaux peuvent plus circuler ben là avec le biochar et le paramagnétisme ben les énergies vont pouvoir continuer à circuler même en période de sécheresse ce qui ce qui augmente énormément la fertilité et les captations des énergies qui fertilisent les sols en continu même en période de sécheresse voilà ben donc après ben la base aussi un peu de paille ou de paillage pour mettre par dessus qui aide à éviter l'évapotranspiration c'est aussi une base naturellement et voilà ben je vous laisse maintenant à vos plantations comme là je vais planter cet arbre fruitier que vous voyez une astuce aussi par exemple là vous voyez j'ai une grande racine qui est un peu plus longue que les autres ou ben en fonction de l'orientation de l'arbre de l'orientation nord sud je vais préférer à où je conseille de mettre une belle racine une grosse racine vers le nord et ça ça agit aussi pour l'arbre c'est son antenne naturelle qui va aussi stimuler l'absorption la captation de ces énergies magnétiques qui lui sont bénéfiques voilà voilà ben merci à vous tous regardez le beau paysage là j'ai de la chance de vivre un endroit magnifique et ben merci la nature merci le bon dieu je dirais même et voilà au plaisir du jardinage et de l'électroculture à bientôt au revoir